La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Louer soit le Seigneur pour sa providence et pour ses voies insondables. Et merci à mes amies bien-aimés qui ont permis, grâce à qui j'ai l'opportunité d'être ici aussi. Aujourd'hui, nous voyons la froideur partout et même au sein même du peuple de Dieu. Et lorsque nous avons l'opportunité de nous rendre en quelque part où nous pouvons entendre la vérité, nous avons besoin d'y aller et d'avoir ces rassemblements où nous pouvons échanger. Et Ellen G. White parle là à propos des committings et notamment du fait que nous devons assister aux committings parce que cela serait une très grande bénédiction pour nos âmes. Voilà pourquoi je suis reconnaissante que c'est vraiment grâce aux voies du Seigneur que je suis avec vous aujourd'hui. Et je souhaite vous transmettre les salutations de ma famille. Et aujourd'hui, nous parlons de l'évangile éternel ainsi que de la bonne nouvelle. Et lorsque Dieu nous parle de la bonne nouvelle, il s'agit aussi de prendre soin de tous les aspects de notre vie et en fait de notre âme dans son ensemble. Et voilà pourquoi lorsqu'il nous donne un message qui concerne l'ensemble de notre âme, et bien dans son amour et sa bonté, il nous donne également un message pour notre santé, pour notre corps. Et nous savons que c'est l'œuvre de la rédemption que notre âme et que notre corps, l'œuvre de la rédemption doit purifier notre âme et notre corps. Et nous savons que dans cette œuvre, il y a deux aspects, l'aspect de la condition physique et l'aspect de la condition spirituelle. Et nous voyons cette œuvre de rédemption lorsque nous voyons notre humanité combinée à la divinité. Et parce que nous voyons qu'il y a la part de Dieu et ainsi que la nôtre. Et nous sommes responsables pour notre corps. Parce que, voyez-vous, en 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20, Il nous a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et voyez-vous, souvent, nous demandons à Dieu son esprit. Et lui, eh bien, il souhaite demeurer avec nous. Et voyez-vous, la condition pour cela est que nous prenions soin de notre corps tel un temple, afin qu'il puisse y habiter. Et tout cela, voyez-vous, sera pour la gloire de Dieu. Et voyez-vous, lorsque l'on nous parle du message du Troisième Ange, eh bien, nous comprenons qu'il s'agit de la... En fait, cela doit être... tout doit être pour la gloire de Dieu à ce moment-là. Et le message de la santé également, tout comme le message du Troisième Ange, eh bien, c'est de manière à ce que toute la gloire puisse revenir à Dieu. Ellen White says that we are in the world that is opposite to righteousness or purity and character, and especially to growth in grace. Wherever we look, we see defilement and corruption, deformity and sin. How opposite is all this to the work that must be accomplished in us, just previous to receiving the gift of immortality? Et Ellen White, dans le conseil sur la nutrition, à la page 141, paragraphe 2, elle dit « Nous vivons dans un monde qui s'oppose à la justice, à la pureté de caractère, et spécialement à toute croissance en grâce. Où que nous regardions, nous ne voyons que souillure, corruption, dégénérescence et iniquité, c'est-à-dire tout l'opposé de l'œuvre qui doit s'accomplir en nous avant que nous puissions recevoir le don de l'immortalité. » Cela se trouve dans « Conseil sur la nutrition », à la page 141, paragraphe 2. « Nous savons que les présidents et les organisations se battent contre la corruption. En tout cas, ils cherchent à résoudre ce problème de corruption. » Ils cherchent la manière d'aider la société. Mais nous savons qu'il y a deux facteurs qui font que, ou du moins deux causes, il y a deux choses qui causent cette situation dans le monde. La première est que nous rejetons la loi morale de Dieu, c'est-à-dire les dix commandements, et les lois de la santé. Et, seconde liste, deuxièmement, les lois de la santé. Nous savons que, même si nous avons des organisations qui tâchent de sensibiliser les gens, en leur rapportant des connaissances sur la santé, eh bien, il y a tellement de vues, elles ont tellement d'opinions différentes que, voyez-vous, les gens sont confus. Et, en fait, nous devons comprendre de cela que la loi de Dieu est notre exemple. En fait, c'est la norme par laquelle nous devons tester toute connaissance. Et nous savons que la chose la plus difficile et la plus importante, eh bien, se porte sur le domaine de la nourriture. Et, il y a un dicton en anglais. Une pomme par jour garde le médecin, enfin, maintient le médecin éloigné. Et donc, ça, c'est un dicton, un proverbe qui nous vient du monde. Mais cela, voyez-vous, est en harmonie avec la loi de Dieu. Et donc, nous devons le recevoir et l'appliquer dans notre vie. Et, God, here, asks us that... The next slide. God's elect must stand untamed amid the corruption steaming around them in these last days. Their bodies must be made holy, their spirits pure. If this work is to be accomplished, it must be undertaken at once, earnestly and understandingly. The spirit of God should have perfect control, influencing every action. Et, en fait, dans le conseil sur la nutrition, à la page 141, paragraphe 2, il nous est dit Les élus de Dieu doivent sortir sans tâche de cette corruption générale qui sévit en ces derniers jours. Leurs corps doivent être sanctifiés et leurs esprits purifiés. Du moment que cette œuvre doit être accomplie, elle doit être entreprise rapidement, sincèrement et intelligemment. L'esprit de Dieu doit en avoir le contrôle, inspirant chaque action. Elle dit que nous devons le faire rapidement et sincèrement et intelligemment. Puis, elle continue à... Puis, elle continue à... Par conséquent, nous sommes véritablement reconnaissants envers le Seigneur pour l'esprit de prophétie. Parce que nous avons cette lumière qui brille tout autour de nous. Mais nous avons besoin que ces principes soient appliqués dans notre vie. Elles ont dit que les enfants et les femmes sont en train de pluss de manière de seigner en la manière de l'esprit. Et ils ont l'assion en pêche et de l'esprit à l'esprit et de l'esprit à l'esprit et de l'esprit, et ils se sont volontiers de l'esprit à l'esprit de l'esprit. Et à la page 142, paragraphe 2, Ellen G. White déclare que la plupart des hommes et des femmes restent dans l'ignorance des lois qui régissent leurs êtres, tolèrent appétit et passion au détriment de leur sens moral et de leur intelligence et semblent vouloir rester dans l'ignorance des conséquences de leur transgression et des lois de la santé. Ils satisfont leur appétit dépravé en usant de poisons insidieux qui corrompent le sang, minent les forces nerveuses et, en conséquence, leur apportent la maladie et la mort. Il est dit ici que les gens semblent vouloir rester dans l'ignorance de manière volontaire. Ils semblent vouloir rester dans l'ignorance des conséquences de leur transgression des lois de la nature. Et voyez-vous, cela dépend de chacun d'entre nous. Et je souhaite partager avec vous ce qui est arrivé à ma soeur au niveau de son appendice. Et voyez-vous, c'était sa décision. Elle voulait changer. Elle voulait changer. Et elle a obtenu la récompense. Dieu l'a aidée. Et donc, lorsqu'elle m'a appelé depuis Saint-Pétersbourg, elle m'a dit que j'étais malade. Je suis allé voir le docteur et ils m'ont fait un diagnostic et que j'étais vraiment malade. Mais ils lui ont donné un diagnostic erroné. Elle venait à Moldova et le docteur a dit que c'était le bon diagnostic. Il dit qu'au niveau de l'appendice, que ce n'était pas que l'appendice se coulait en fait, mais qu'il y avait un petit trou en fait au niveau de l'appendice. Et donc, il y avait, je crois, il y avait, comment on l'appelle ça en termes médical ? Il lui dit, un fibrome, je crois, non ? C'est pas un fibrome, c'est un truc qui pousse en fait. Et en fait, ça avait la tête d'un enfant. Et où il y avait l'appendice, il y avait quelque chose qui avait poussé et ça avait la tête d'un enfant en fait, d'un petit bébé. Un pétus ? Non, non, pas un pétus, mais en fait, c'est... Quand c'est chez la femme, c'est un fibrome quand il y a ça. C'est un genre de kyste, voilà, un kyste peut-être, ouais. Non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 13 jours, elle était là. Et c'est pourquoi elle a eu tellement de pousse dans son abdomen. Pousse, qu'est-ce que c'est pousse ? Pousse, c'est pas de sang, mais pas de sang, pas de sang, pas de sang, et quand on a... Comme une infection, il y a un pousse, il y a un pousse, il y a un pousse, et il y a un pousse. Ah, du pousse ! Non, mais elle m'a dit, elle m'a dit que ça avait la tête d'un bébé. Donc, il y avait une poche de pue, en fait. D'accord. De la tête d'un bébé, voilà. Voilà, donc ça a fait une périthonite. Donc, il y a une poche de pue qui faisait la taille de la tête d'un bébé, et donc c'était une périthonite. Et donc, ils ont dit que nous aurons besoin de trois mois pour enlever tout le pu, et aussi d'opérations chirurgicales pour remettre en état. D'accord. Mais nous avons commencé à boire des infusions d'herbes. Et aussi des herbes pour l'inflammation. Vous avez dit des herbes anti-inflammatoires ? Voilà, des herbes anti-inflammatoires, je crois, oui. Oui, salvia, sage. Ah, la sauge. Then, chamomile. La camomille. Ah, ah. Nous avons mangé de la bonne nourriture. Avec plein de légumes. Mais il y avait du... Du cucumin, c'était pour ça ? Oui, cucumin. Et de calendula. 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 Calendula, oui. Yes. Et de flaxseeds. Yes. Flaxseeds. La graine de la. La graine de la. Ok, 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 ok. Parce que Ellen White parle de ça lorsqu'on l'utilise avec le charbon. On mange beaucoup de charbon. Wait. Wait, c'est ce que tu disais ? Ah, manger. Inger, en fait, du charbon. Non, manger du charbon. Oui, manger du charbon, oui. Et donc, pendant deux semaines, eh bien, voyez-vous, tout le pus est sorti. Et voyez-vous, c'était... Alors, le docteur qui la suivait, c'était un docteur assez expérimenté. Et il a dit, voyez-vous, je suis surpris que cela... Je suis surpris de voir avec quelle rapidité cela a pu sortir. Et nous lui avons dit qu'il ne croyait pas à notre manière de traiter. Et nous lui avons dit qu'il ne croyait pas à notre manière de traiter. Et louer soit Dieu parce que nous avons ces simples remèdes, mais qui sont puissants et efficaces. Et voyez-vous, nous avons tant de remèdes simples. Et même dans cette région-là, ici même, là où nous sommes, dans le camping. Donc, ça, c'est de l'ortie, je crois. Elodie, chaque soir, nous buvons cette tisane. C'est pas dépissante, il ne m'a pas dépissante. C'est pas dépissante. Red clover, en anglais. Très fleur rouge Apparemment Et là c'est du pissenlit ça Pissenlit Ça c'est quoi ça Ça c'est une herbe qui C'était le trècheur violet Ce qu'on n'avait pas arrivé à dire Et ça c'est Et ça c'est Donc ça en fait En tout cas Ça c'est pour les reins Après le nom, le terme J'arrive pas à le trouver là C'est tellement technique De l'herbe J'arrive pas La camomille La camomille On utilise pour le cœur Et ça c'est les baies d'automne Il y a des noisettes là Voilà C'est des gens de grains orange là Des baies d'orange Bon c'est des petites baies en fait Ça ressemble à des Et cela contient la vitamine C Et cela contient la vitamine C Là nous avons des framboises Et donc nous pouvons également utiliser les feuilles des framboises Pour faire de la tisane Et aussi les feuilles des strawberries Qui sont Non Strawberries Les fraises Et nous voyons qu'il n'y a pas seulement des herbes Mais il y a également de la nourriture Et nous savons que dans différents pays Notamment en Afrique Les gens sont trop pauvres pour acheter certaines choses Mais ils ont besoin de ces connaissances Qui sont vraiment simples Et que nous pouvons les utiliser Mais qu'elles soient simples Nous pouvons quand même les utiliser Et lorsque nous voyons autour du monde Comment les gens mangent de la nourriture Nourriture rapide en fait Le fast food Et en Esaïe chapitre 55 verset 2 Dieu il déclare que Il déclare Esaïe 55 verset 2 Dieu déclare Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ceux qui ne nourrit pas Et votre travail pour ceux qui ne rassasient pas Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon Et vous jouirez à plaisir de ce qu'il y a de meilleur Il dit que nous n'avons pas besoin de faire cela Et il continue Et il dit Écoutez-moi Et il dit Écoutez-moi verset 2 Et vous mangerez ce qui est bon Et vous jouirez à plaisir de ce qui est de meilleur Et verset 3 Prêtez l'oreille Et venez à moi Écoutez Et votre âme vivra Et je traiterai avec vous une alliance éternelle Et comme je l'ai lu d'avance Il dit Je traiterai avec vous une alliance éternelle Et selon les gratuités immuables A donner à David Ici on voit le parallèle qu'il y a entre les alliances éternelles avec nous Et puis la nourriture Le fait La manière dont nous nous nourrissons Avec notre condition de santé Dans le livre de tempérance Paragave 1 Nos tendances naturelles et nos désirs viennent de Dieu Et quand ils furent mis en nous Ils étaient purs et saints Dieu voulait que notre raison contrôlât nos appétits Afin qu'ils contribuent à notre bonheur Dirigé par une raison saine Il glorifie le Seigneur J'ai dit que lorsque Eh bien Lorsque La raison contrôle L'appétit Eh bien Et que Nous avons une raison saine Eh bien cela glorifie le Seigneur Et voyez-vous Vous pouvez lire en anglais Ok et dans le livre de Jésus Christ page 824 paragraphe 3 Eh bien cela déclara Et voyez-vous Parce que Jésus est notre exemple Et là il nous a dit Le concernant Le Christ avait été le guide et l'instructeur de l'ancien Israël A qui il avait enseigné que la santé Est le fruit ou la récompense De l'obéissance aux lois de Dieu Le grand médecin qui guérissait les malades En Palestine avait parlé à son peuple Du haut de la colonne de Nuée Pour lui dire que Pour lui dire ce qu'il devait faire Et ce que Dieu ferait pour lui Ainsi la santé Est la récompense A l'obéissance des lois de Dieu Et tout comme en Israël ancien Eh bien aujourd'hui il nous dit Ce que nous devons faire Et il nous donne l'esprit de prophétie Où nous pouvons trouver Tous les détails concernant ces lois Et lorsque nous disons que nous voulons avoir Les fruits de l'esprit Nous savons que cela est en rapport Avec notre corps également Lorsque nous avons de bonnes habitudes Nous avons une bonne santé Et nous nous confions en Dieu Et nous faisons notre part Et donc nous avons cette harmonie avec le Seigneur Et ensuite et par conséquent A ce moment là nous avons les fruits de l'esprit Nous avons cette joie Nous avons cette gaieté Nous avons cet amour Ainsi que la paix Ainsi que cette tempérance Et toutes ces influences sont à nous Et toutes ces influences sont à nous Ou ces choses sont à nous Et donc lorsque nous avons ces fruits de l'esprit Nous avons de bonnes relations dans notre famille Il y a une bonne atmosphère dans notre famille Dans l'église mais aussi avec le monde Et Dieu désire donner cela A chaque être humain Qui vit sur terre Mais voyez-vous Le choix nous revient Et donc je souhaite vous parler de la parabole C'est une parabole concernant l'enfer et le paradis Il y avait une table Dans le paradis et dans l'enfer Deux tables Chacune dans le paradis L'une dans le paradis et l'une dans l'enfer Il y avait un trou Là vraiment un trou profond Et autour de la table Il y avait des gens qui étaient assis Et ils avaient de la nourriture sur la table Ainsi que des cuillères avec un grand manche Et donc ils voulaient manger Et voyez-vous En enfer Du fait que la cuillère était vraiment longue Et que c'était vraiment gros Mais ils n'arrivaient pas à mettre dans leur bouche Ils se frappaient les uns les autres Ils étaient en colère et irritables Il n'y avait pas d'amour De paix Et en fait pas de fruits de l'esprit Mais au paradis nous voyons une autre image Et parce que la table était plus grande Et qu'ils avaient aussi des cuillères longues Et bien ils se donnaient à manger l'un l'autre En fait c'est sur les mêmes conditions Ils avaient les mêmes conditions Mais la manière dont ils interagissaient Cela dépendait d'eux Ainsi que de la sagesse qu'ils avaient reçue d'en haut Donc Dieu nous dit Il est prêt à enseigner à toutes les personnes Qui sont prêtes à coopérer avec lui Et nous n'avons pas à être dans les ténèbres Lorsque nous avons une telle lumière Une telle grande lumière Et nous n'avons pas besoin d'être dans la Babylone C'est-à-dire dans la confusion Ce que nous avons besoin C'est de discernement Et nous savons que Tout ce que la sœur Estelle a dit C'est ce que nous avons 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 dit Et je ne veux pas arrêter Dans tous les points Je veux juste arrêter Dans le massage Nous savons Nous nous rappelons tout ce que Sœur Estelle a dit Concernant les lois Et tous les points qu'elle a abordés Je n'y reviens pas Mais je souhaiterais Juste m'arrêter Sur le massage Et je souhaite juste partager avec vous Ce que Dieu m'a donné A travers l'école missionnaire médicale Nous savons que le massage Comprend également Le simple fait de toucher D'avoir un contact avec la main Et donc Par conséquent Même les petits-enfants Peuvent pratiquer le massage En ce sens Et donc voyez-vous Quand il s'agit de vérité spirituelle Elles sont tellement simples Que les enfants également Peuvent les comprendre Et bien il en est de même aussi Pour les choses physiques Et notamment pour le massage Même les enfants peuvent le pratiquer Les parents disent toujours aux enfants Viens à moi Et puis Viens me faire des câlins Et je souhaite inviter ma soeur Elodie Et vous montrer comment faire des massages Comment masser la main Et même si onanden J'es wanna dis J'en ai ici J'en ai ici Et puis Et puis Merci Lorsque nous parlons, sans perdre de temps, nous pouvons, voyez-vous, on discute et on profite pour se masser. Oui, même caresser, en fait, c'est un massage. Cela aide à réchauffer la main, le bras, parce que cela favorise la circulation du sang et améliore la circulation du sang. Donc, nous le faisons de cette manière. Et après, nous prenons la main. Et aussi, nous le faisons comme ceci. Et après, nous prenons chaque doigt. Et nous faisons aussi les os, les os qui sont à la racine de chaque doigt. Les articulations aussi, voilà. Voilà, nous faisons ça. C'est bon pour le rhumatisme, oui. Nous avons des muscles, des articulations. Et donc, ça, nous le faisons avec chaque doigt. Et donc, lorsque nous finissons cela, nous tournons la main. Et donc, nous mettons les doigts là, comme ça, les petits doigts là, comme ça. Et avec les pouces, nous faisons comme ça, à l'intérieur, des pressions à l'intérieur. Ça fait du bien, oui, oui, ça fait du bien, il l'a dit. Donc, après, on fait comme ça. Et après, on secoue toute la main, comme ça. Et après, on finit et on fait la même chose, voilà. Merci. Help me to put the pulpit, please. No, but with the offline camera. Offline camera, offline one. Left, right. Non, 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 it's not good. Now, look at the two lines like that. Yeah, well, I'll just move here over a little bit. You move over. All right, that's it. No, in the middle. I can see it. You don't want to be in the middle. You want to be here. The table needs to be in the middle. Oh, the table, okay. And then, and then we have to share. Yeah, we have to share this table, okay. Okay. And I emphasize the simplicity and efficacy or the power of the God's remedies. But I want to say that these, even these herbs and massage will not help without the interference of God's intervention. But I want to say that these things simple things will not have their effect if God doesn't intervene. And we need only his hand can bless all these efforts. Human efforts. Human efforts. Human weak efforts. She was so little like a mouse. So little, little, yes. She was so little like a mouse. So little, little, yes. Okay. And she is née. Because she is née. Because she is née. Elle est née. Elle était une prématurée. Elle était une prématurée de sept mois. Et donc, nous avons fait le massage durant dix jours. Et j'ai compris que sa situation était tellement difficile que je ne pouvais pas la résoudre. She was so tight. Her head was in one direction. She was too bad situation. Elle était vraiment en mauvaise situation. Parce qu'elle était crispée comme ça. Et sa tête était bloquée. Donc, c'était... Et donc, j'ai demandé au Seigneur d'intervenir afin qu'il puisse débloquer sa situation. Et j'ai fait ce que j'avais l'habitude de faire. Les mêmes choses que je pratique lorsque je fais un massage non ordinaire. Mais le troisième jour, j'ai constaté la différence. Et la grand-mère de l'enfant a dit que c'est un miracle. J'ai vu le changement se produire sous mes yeux. C'était uniquement l'intervention de Dieu. Voyez-vous, cela était vraiment et uniquement l'intervention de Dieu. Dieu nous a fait des promesses et nous devons réclamer. Il dit dans l'Exode chapitre 15, verset 26. « Si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, dit-il, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne t'infligerai aucun des mots dont j'ai accablé l'Égypte, car je suis l'Éternel, ton Dieu. » Et en Deutéronomie, chapitre 17, verset 15, « L'Éternel détournera de toi toutes les maladies et toutes ces longueurs malignes d'Égypte que tu as connues, il ne les mettra point sur toi, mais il les fera venir sur tous ceux qui te haïssent. » Nous devons, voyez-vous, accepter et appliquer tous les conseils de Dieu dans tous les aspects de notre vie, dans l'éducation, dans la santé, dans tous les aspects de notre vie. Et lorsque nous pensons à l'éducation de nos enfants, nous devons avoir à l'esprit que la nourriture aura également sa part à jouer, aura également son influence dans cette éducation. Et donc, à ce moment-là, ils seront à même d'avoir la pensée de Christ, ils seront à même de penser comme Christ pensait à lui-même. Et donc, il y avait un enfant qui a donné deux pommes. Et cet enfant, il a goûté une pomme. Et il a testé une autre pomme. Mais sa maman était à côté de lui. Et la maman lui a dit, « Mon fils, tu as pris cette pomme et cette autre pomme. Peux-tu partager avec moi ? » Et donc, s'il prend celle-là et celle-là pour lui-même, mes efforts pour l'éduquer ont été en vain. Je ne veux pas que mes efforts d'éducation eussent été en vain. Et l'enfant lui a dit, « Mais mère, je te recommande de prendre cette pomme parce qu'elle est encore plus sucrée que cette pomme-ci. Donc, prends celle-là qui l'a plus sucrée. » Et donc, la maman était vraiment joyeuse, contente. Et pour elle, c'était sa récompense d'avoir enseigné ses enfants d'après les lois de Dieu. « May God bless us. » Plus Dieu nous bénit. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet, lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à arrobaslereste. Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail à info arrobaslereste.org ou par téléphone au plus 33 6 12 70 13 69. Sous-titrage Société Radio-Canada